C'est, et c'est très rare qu'un auteur dise ça de son propre travail, c'est un triste bouquin, écrivez-vous, c'est un petit livre terrifiant, et pourtant que vous commencez en chantonnant. Oui, je ne sais pas, il y a des choses qu'il faut faire dans la vie, je savais que je devrais un jour faire cela, essayer de, je ne savais pas comment m'y prendre, parce que les nouvelles tombent avec une succession de nouvelles à chaque fois, et les mêmes, c'est le même théâtre, c'est la même trame, et j'ai écrit des choses ici où je raconte exactement, par exemple ce petit garçon, ce jeune homme, tout jeune homme qui est par terre et qui dit maman, 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 mais ça se retrouve là, c'est comme un chaton dégriffé. J'ai écrit dans toutes les sociétés, on pousse l'adolescent à se conduire à être viril, capable plus tard de défendre l'intégrité de la maison. Aux Etats-Unis, la mère cherche à faire du jeune tigre qu'elle couvre un chaton dégriffé, la seule façon de lui éviter une mort violente, et là encore, ça ne marche pas toujours. Ça n'a pas marché, et elle a beau appeler sa maman... Et ça, c'est l'actualité, l'actualité la plus brûlante, et on va en parler évidemment, parce que c'est effectivement le meurtre d'un jeune homme qui ne faisait que rentrer chez lui aux Etats-Unis, ça s'est produit à même fils, et on va en parler tout à l'heure avec Eva, parce que c'est une histoire tragique, mais d'abord, pour parler de ce pays que vous connaissez très bien, les Etats-Unis, pourquoi avoir voulu parler du racisme aux Etats-Unis ? Vous vivez en France, vous venez de Haïti, qu'est-ce qu'il y a de particulier le racisme américain et au Canada ? Bon, le racisme américain, c'est un racisme particulier, parce qu'il y a des 30 millions, par exemple, 38 millions de Canadiens au Canada, il y a 45 millions de Noirs aux Etats-Unis. Donc on voit bien que ça ne fait pas le poids, ce n'est pas la même capacité, le même volume de frottement quotidien entre les gens, et c'est un racisme particulier, parce que je crois que c'est la seule, peut-être, grande puissance où l'esclavage s'est passé sur le territoire même. C'est-à-dire, on croise chaque jour, mon arrière-arrière-grand-père qui fut esclave, croise l'arrière qui fut propriétaire. Donc ça fait qu'il y a des tabous, il y a des conversations qu'on évite, simplement, et qu'on sait qu'on doit éviter, c'est un réflexe. On a le sujet, la météo, bien sûr, un peu le sexe, plus d'anges aux 7 ans-ci, et puis la race qu'on évite. Et la race qu'on évite, tout commence avec un mot, justement, puisque vous parliez de race, c'est le mot « nègre ». Le mot « nègre », ce n'est pas le mot qu'il faut traquer, car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. Écrivez-vous, n'ayons pas peur des noms, n'ayons pas peur des mots, et l'un des personnages qu'on croise dans votre livre, c'est l'écrivain James Baldwin. Écoutez cette réflexion, justement, à propos du mot de « nègre », c'était James Baldwin en 1963. « What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Parce que je ne suis pas un nigger, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nigger, ça veut dire que vous l'avez besoin. Vous l'avez inventé, vous, les gens blancs, l'avez inventé. Et vous devez savoir pourquoi. » Commentaire ? Un commentaire, c'est ce qu'il dit, même sans commentaire, c'est « s'il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de nègres ». Et blanc, ça veut dire supérieur aux États-Unis. Et donc c'est ça le problème, c'est le contre-champ. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait de nègres, vous n'êtes pas des blancs, vous êtes des humains. Mais vous avez écrit un livre qu'on a tous en tête et qui est formidable, le titre c'est « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Vous, vous employez le mot. Ah oui, mais lui c'est nigger, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'ils ont employé un peu « negro » aux États-Unis, ils ont parlé « colored people ». Et non, le mot « nègre » en Haïti veut dire « homme ». Tout simplement. Tout simplement. On peut dire « ce blanc est un bon nègre ». Et ce n'est pas une insulte ? Non, ce n'est pas une insulte. C'est un beau titre de livre, ça. « Ce blanc est un bon nègre ». Oui. Voilà le livre, le prochain livre. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, ce n'est pas mal non plus, je trouve, comme titre. Non, mais sur les États-Unis, j'ai écrit un autre livre, ça c'était sur les États-Unis, qui s'appelait « Cette grenade dans la main du jeune nègre, est-elle une arme ou un fruit ? » Oui. Et à chaque fois, on se demande qu'est-ce qui va surgir, si c'est une arme ou un fruit. Est-ce que la question du racisme peut se résumer à une question de couleur ? Je vous pose la question de manière un peu naïve, mais vous l'abordez également. « Blancs contre noirs », on sait que la question raciale, elle croise aussi la question sociale. Bien sûr, une des façons d'apaiser, c'est de reconnaître la question de classe. Ça, c'est sûr. On a opposé des pauvres aux pauvres. C'est-à-dire, dans la classe ouvrière, on a opposé des blancs et des noirs, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Naturellement, ils sont côte à côte, ils travaillent ensemble. Le travail de l'un dépend de l'autre. Les frottements sont là. La dignité de l'un, c'est d'écraser l'autre ou d'humilier l'autre et l'autre de se révolter. Ça se passe là. Mais en fait, c'est en haut. Et c'est les gens, les propriétaires de ces usines, qui ne rencontrent pas de noirs, qui ne sont pas racistes parce qu'ils n'ont jamais rencontré de noirs. C'est eux qui manipulent, qui créent des conditions de travail. Donc, si c'était une question de classe, peut-être que ça serait un peu plus bas. Nous sommes de la même classe ouvrière. Donc, voilà, il n'y a pas de race, au moins, sur ce terrain-là. Bien sûr, il y aura toujours ces questions de différence. Mais au moins, on aura une question. La moitié du problème serait résolue.